Au nom de Dieu, le tout clément, le tout miséricordieux La détermination du plus bas point de la surface de la terre Allah exalté soit-il dit, Alif, Lam, Mim, les Romains ont été vaincus au plus bas point de la terre et après leur défaite ils seront les vainqueurs dans quelques années. A Allah appartient le commandement au début et à la fin et ce jour-là les croyants se réjouiront du secours d'Allah. Ils secourent qui ils veulent et il est le tout puissant, le tout miséricordieux. C'est là la promesse d'Allah. Allah ne manque jamais à sa promesse. Mais la plupart des gens ne savent pas. Surat les Romains Verset 1 à 6 La vérité scientifique Les références d'histoire mentionnent la bataille qui eut lieu entre les Perses et Byzances qui était la partie orientale de l'Empire romain. Bataille qui eut lieu entre Ad-Dahri-At et Bosra près de la Mère Morte. Cette bataille qui eut lieu en 619 se solda par une victoire écrasante des Perses. Cette défaite cuisante des Romains byzantins amena plus d'un à croire que l'heure de la décadence de leur empire avait sonné. Contrairement à toutes les prédictions, une autre bataille éclata entre les Perses et les Byzantins en décembre 627 dans la région de Nineveh. Et cette bataille se solda par une défaite des Perses. Après quelques mois, les Perses durent opter pour une armistie qui leur imposait la rétrocession de toutes les terres qu'ils avaient réussi à arracher aux Byzantins. Les images topographiques Les images géographiques des altitudes de la surface de la Terre démontrent que la plus basse altitude se trouve près de la mer Morte en Palestine, où la surface de la Terre est de 395 mètres en dessous de la surface de la mer. Les photos et images satellitaires corrobent cette réalité. Donc, la plus basse altitude sur Terre se trouve près de la mer Morte en Palestine. Aspect miraculeux Il y a deux aspects miraculeux qui se rapportent au verset ci-dessus. D'une part, le Coran prédit que la victoire byzantine après la défaite face aux Perses aura lieu après quelques années. Et selon les spécialistes de la linguistique arabe, quelques années veut dire entre 5 et 7 ans ou entre 1 et 9 ans. Et comme prédit par le Coran, la victoire eut lieu après 7 ans, lors d'une bataille qui opposa Perses et Byzantins en 627, bataille qui se solda par une victoire éclatante des Byzantins. Et cette victoire coïncida aussi avec la victoire musulmane de la bataille de Badr face aux polythéistes. Il faut noter qu'au moment de cette prédiction coranique, les mécréants de la tribu de Korayish avaient tourné ces versets en dérision tellement ils trouvaient une telle victoire invraisemblable. Ils allèrent même jusqu'à promettre des dons aux musulmans si jamais cette prédiction se réalisait. Mais cette victoire, qui marquait encore une fois l'aspect miraculeux du Coran, se réalisa aux grands dames des mécréants. Quant au deuxième aspect miraculeux de ces versets, l'on le trouve dans l'affirmation d'une vérité scientifique qui était alors méconnue de tous. Ces versets affirment que les romains ont été vaincus au plus bas point de la terre. Il faut dire en passant que le mot que nous traduisons ici par plus bas point de la terre a deux sens en arabe. Le plus proche et le plus bas. Et chacun de ces deux sens est en accord avec la réalité. D'une part le théâtre des opérations est la zone la plus proche de la péninsule arabique. Et d'autre part, c'est aussi la zone qui a la plus basse altitude du globe terrestre, vu qu'elle est en dessous de la surface de la mer de 1312 pieds, environ 400 mètres. Et tel que l'affirme l'encyclopédie britannique, cette zone est le plus bas point de la surface de la terre qui fut enregistrée par les satellites. Il est prouvé historiquement que la bataille en question eut lieu dans cette zone qui est la plus basse altitude sur terre et qui se trouve dans la vallée de la mer morte. Il va de soi que nul n'aurait pu établir cela en l'absence des nouveaux procédés topographiques, raison pour laquelle il était impossible en citant qu'un être humain puisse savoir que cette zone était le plus bas point de la surface de la terre. « Si verset coranique ne prouve-t-il pas que le Coran est une révélation d'Allah, exalté soit-il qui dit, dit louange à Allah, il vous fera voir ses preuves et vous les reconnaîtrez. » « Les fourmis, verset 93. » « Allâhou akbar » « Allâhou akbar » « Allâhou akbar » C'est parti !